Est-ce qu'il faudrait que les gars, ils arrêtent de louer des Lamborghini et de faire des vidéos derrière ? Mais c'est ce que les gars, ils veulent. Bon, moi, par contre, le jour où tu viras une Lamborghini, non, moi, c'est pas une Lamborghini, moi, c'est une Bentley, GT, Bentley, coupé. Cousin, le jour où tu la viras derrière moi, par contre, ce sera à moi, Toto. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oh, j'espère, les gars, que vous avez bien été la dernière fois. Tu connais, ici, ce jeu de l'attaché. Si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que de toute façon, tu vas kiffer. Si tu n'aimes pas, tu peux toujours retirer le j'aime. J'ai envie de te dire, voilà, il suffit juste de cliquer deux fois. Hop, ça s'en est. Voilà. C'est quoi l'idée de la chaîne ? Ah ouais, c'est ça, c'est ça le truc. C'est quoi l'idée de la chaîne ? C'est pour pouvoir te permettre d'être déterminé et pour pouvoir vivre de vitesse en ligne. En fait, pour pouvoir être libre. Ok, donc il y a deux solutions que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est gratuit, gratuit, gratuit. Ou du coup, si tu n'as pas fait encore 20K en une semaine, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fais ? C'est gratuit, c'est offert. Donc ça, déjà, tu peux faire ça. Et deuxième option, c'est que tu peux accéder à ma plus grosse formation qui s'appelle Pirate Marketing. Où je te montre exactement comment générer du cash en ligne et faire au minimum 5K par mois. Ok ? Et ce qui t'intéresse là, c'est que c'est 100% financé. Voilà, donc c'est 100% financé. Tu as toutes les infos en description. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Tu pourras lui poser toutes tes questions par rapport au CPF. Comment on fait ? Est-ce que j'en ai ? Etc. C'est gratuit l'appel. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Ça, ça va m'envoyer un message sur Instagram par rapport à des questions sur le CPF. Ils sont là pour ça. Ok ? Et donc, les gars, pas d'excuse. J'ai grandi à Évrier dans 91. J'ai redoblé mon BEP. BEP électro-technique ! J'avais choisi électro-technique parce qu'il y avait un tech en plus d'électronique. Donc, tu vois le niveau où est-ce qu'on en est. Et pourtant, voilà, je fais trois ans que je voyage. Donc, si jamais je vais essayer de faire, les gars, tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas de suspense pour ça. Et passons directement au sujet de la vidéo. Est-ce que les marketeurs sont des mythos, sujet de la vidéo ? Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que souvent, tu vois, j'ai des proches. Voilà. Je ne sais pas si t'es au courant, mais voilà, je te le dis. J'ai des proches et tout. J'ai des gens, des potes et tout, qui m'ont vu commencer de zéro, etc. Donc, ils regardent aussi des vidéos du game français un petit peu. Et souvent, les trucs qui reviennent, c'est ouais, toi, au moins, tu dis des trucs vrais. D'autres, peut-être, ils ne vont pas dire vraiment la vérité, etc. Alors, est-ce que ce sont des mythos ? Et moi, je vais te dire en gros ce que je leur réponds. Donc là, c'est une vidéo lifestyle, je ne l'ai pas préparée. Et je vais te dire exactement ce que je leur réponds. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les marketeurs sont des mythos ? Alors, il y a deux choses, comme je lui disais à mon pote. Il y a deux choses. Premièrement, tu as simplement envie d'entendre ce que tu veux entendre. Parce que des fois, ils me donnent des noms. Et je dis, ah non, parce que moi, j'ai déjà entendu qu'il a dit ça. Et j'ai déjà entendu qu'il a dit que c'était difficile. Toi, tu entends que c'était… Tu as voulu entendre ce que tu voulais entendre. Déjà, ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est le principe même du marketing. Je veux dire, enfin, pas de mythonner. Calme-toi Gérard, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que quand les gars, ils vont marketer, ils vont toujours grossir les traits. Je ne dirais pas que c'est mytho. J'ai mis le titre comme ça parce que je savais que ça allait être sexy, que tu allais kiffer. Mais je ne dirais pas que c'est des mythos. Un marketeur ne m'étonne pas. C'est plutôt qu'il grossit les traits. Pourquoi il grossit les traits ? Parce que c'est simple. Aujourd'hui, tout le monde veut réussir sans rien faire facilement et que ce soit rapide. C'est ça aussi. C'est aussi la faute des gars, en fait. C'est la faute des gens, en fait. Tu vois ? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait le marketer ? Il dit, bon, alors les gars, ils veulent un truc facile, qui ne prend pas beaucoup de temps et qui est rapide. Bon, ben, du coup, les gars, ils tournent autour de ça et ils marketent leurs produits autour de ça. Et le but, quand même, c'est qu'ils te fassent rêver. Si jamais ils ne te font pas rêver, tu ne vas jamais vouloir acheter un produit, quel que soit le produit, tu vois ? Mais ça, c'est pour tous les produits. Si on te dit, ouais, vas-y, je te vends un produit. Si jamais tu bois ça, genre, toutes les mains vont te courir après. Bon, ben, voilà. Tu te dis, ah, ben, ça, c'est facile. Ça, j'aime bien ça. Tu prends et les gars, ils vendent. Tu vois ? Bon, là, par contre, c'est du mytho. Là, c'est du mytho, quand même. Il y a tellement de produits qui sont… Et c'est pour ça qu'il y a des arnaques qui fonctionnent autant. Tu vois ? Là, je fais le basculement, mais ça n'a rien à voir, les gars. Arnaque, là, arnaque, c'est vraiment, tu vends un truc. C'est pas ça, en fait, au final. Tu vois ? Ça n'a rien à voir. J'ai même vu des trucs. J'avais vu des trucs, genre, les meufs, genre, il y a des pomades qui se vendent, genre, et tu mets, et genre, ça fait grosser les fesses. Ben, genre, il y a des meufs qui croient, c'est vrai. C'est vrai ? Genre, c'est vrai. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, pour revenir, pour les marketeurs, ben, les gars, ouais, ben, oui, ils s'adaptent. Mais ça, c'est votre faute, les gars. Ça, c'est votre faute, les gars. Bon, moi, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que, ben, du coup, déjà, ça ne me correspond pas. Parce qu'il faut faire un marketing aussi qui correspond, avec lequel tu es aligné. Sinon, ça ne va pas, tu vois. Sinon, tu n'es pas à l'aise. Donc, moi, c'est sûr que je te dirais toujours vrai. Je vais te dire, moi, c'est dur. Donc, si jamais tu ne l'as pas entendu, parce que tu n'as pas voulu l'entendre dans les autres vidéos quand je te le disais, c'est dur. OK ? Pour pouvoir devenir riche, c'est dur. Pour pouvoir devenir millionnaire, c'est dur et ça prend du temps. Est-ce qu'il y a des gens qui vont plus vite que d'autres ? Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres. Mais d'une manière générale, moi, j'ai déjà fait une vidéo où j'en parle, mais je te le répète encore. Ça prend entre 2 et 5 ans pour avoir un business long terme. Je ne te parle d'établir un business. C'est un business qui tourne, qui est là, long terme. Pour atteindre les 10 cas minimum par mois, ça prend entre 2 et 5 ans minimum. Ça veut dire que ça peut être plus. Ça peut être 10, 20, 30, 40, 50, 40. Tu vois, ça dépend. Il peut faire les millions et les multimillions, c'est après 5 ans, entre 5 et 10 ans. Donc, ça, c'est ce que j'ai observé en parlant avec la plupart des millionnaires. Ils valident mon analyse. Donc, oui, c'est dur. Oui, ça prend du temps. Oui, il va falloir être focus et investir ton temps, ton argent, toutes tes ressources, en fait, pour pouvoir atteindre ce résultat. De la même manière qu'un footballeur professionnel, toute sa vie, elle tourne autour du football. De la même manière qu'un chanteur, toute sa vie, elle tourne autour du chant. De la même manière que je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, tous ces gens-là que je viens de te citer, pour pouvoir être au top, toute leur vie, elle tourne autour du goal, en fait, de l'objectif qui va l'atteindre. Donc, oui, ça va être dur, les gars. Oui, ça va prendre du temps. Mais la récompense, elle en vaut le coup. Alors qu'après, est-ce qu'on peut reprocher aux marketeurs de vouloir te faire rêver ? Non, moi, je suis content que les marketeurs m'ont fait rêver. Parce que si jamais ils ne m'avaient pas fait rêver, je n'aurais jamais fait, tu vois. Je ne serais jamais passé à l'action, tu vois. L'essentiel, c'est qu'ils ne mentent pas. L'essentiel, après, là, c'est une arnaque. On n'est plus dans le même registre. Là, je te parle de trucs, c'est du marketing. Mais si on te vend un truc, mais ça ne te donne pas le résultat, ce n'est pas bon, tu vois. Mais, par exemple, il y a des gens qui vont te crier à l'arnaque pour les ventes de formation. Oui, il a dit que ça allait fonctionner, etc. Oui, oui, il t'a donné les infos qui ont déjà permis à des gens de réussir. Donc, si tu ne réussis pas, le problème, c'est toi. Voilà, c'est juste les gens, après, ils n'assument pas. Tu vois, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Mais moi, je me rappelle la première formation que j'avais achetée. J'ai vu qu'il y avait 2-3 cas qui avaient déjà réussi. J'ai dit, même s'il y a 2-3 cas qui ont réussi, s'ils ont réussi, je vais réussir. Point final. Si je ne réussis pas, ça ne peut être que de ma faute. Il ne peut pas y avoir autre chose, en fait. Puisqu'il y a des gars qui ont eu la même info que moi, et ils ont réussi. Donc, ça, c'est dans le cadre, genre, si je te parle de vente de formation. Mais le marketing, c'est un peu fait pour ça, en fait. C'est pour pouvoir grossir les traits. On ne peut pas reprocher à un gars, par exemple, de louer une Lamborghini dans une villa, et puis après, faire des vidéos autour de la Lamborghini, etc. C'est ce que vous voulez, les gars. Ah, c'est ce que vous voulez. Ça, ça fait des vues, ça. Ça, ça fait des vues. Quand moi, je fais une vidéo, genre, dans ma chambre, tout le monde s'en bat les reins. Tout le monde préfère voir la Lamborghini. Ça, ça excède tout le monde. Voilà. Alors que la vérité, c'est que le temps que tu es à Lamborghini, si tu fais les choses correctement, évidemment, parce que tu peux l'apprendre directement dès que tu fais tes premiers profits, t'es sûr. Mais après, dans 5 ans, on ne te voit plus, tu vois. Si tu suis le process vraiment d'enrichissement qui est, d'abord, tu fais ton business, après, avec ton argent, tu réinvestis dans ton business, tu fais grossir avec la marge, tu commences à investir, tu achètes des actifs, etc. Tu rembourses, tu prends de l'immobilier, boum, et après, ça fait un effet cumulé. Tout ça, ça prend du temps, en fait. Tout ça, ça prend du temps. Tu ne peux pas arriver dès la première année, deuxième année, tu es là, tu es dans une villa pour pay-up, pour pay-up. Ce n'est pas possible, en fait. Enfin, tu peux faire, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas disparaître, en fait, rapidement. OK ? Parce que le processus de l'enregistrement, tu es obligé, au début, de ne pas dépenser ton argent, de le réinvestir. Ça peut être frustrant. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, les gars qui pètent les plombs, dès qu'ils commencent à faire du généreur du cash avec leur business, ils partent en sucette, ils dépensent leur argent, boum, 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 ils vivent la grande vie directe. Après, ils repartent à zéro, quoi. Donc, ouais, ce n'est pas vendeur. Si un marketeur, il te dit ça, ce n'est pas vendeur, tu vois. Mais je te le dis, pour être millionnaire, ça prend du temps parce que même si tu fais du cash, tu ne vas pas faire du cash, tu vas faire du cash, mais le cash, il faut l'investir et il faut le multiplier, tu vois. Même si tu as 100 cas de cash sur ton compte, imaginons, tu as 100 cas, boum, tu dis vas-y, je vais investir dans l'immobilier, les 100 cas en revenu passif, si tu fais 10%, 10%, ce qui est énorme, ben quoi, ça fait 1000 euros par mois en revenu passif. Donc, ça ne fait pas grand-chose. L'effet cumulé en bourse long terme, ça prend du temps. Même si tu mets 1000, 2000 euros par mois comme ça tous les mois, ben, c'est pas, si tu ne vas pas en vivre, c'est-à-dire que ça va être intéressant dans 5 ans, dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, tu vois. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils minimisent le temps. Ils pensent que 5 ans, 10 ans, c'est dans trop longtemps, hein. Ben, moi, je peux te dire qu'à un certain âge, tu t'aperçois, ben, les 10 ans, ça passe très vite, OK ? Donc, du coup, il ne faut pas s'étonner. Après, les gars, que si jamais il y a un marketeur qui te dit, oui, ça va prendre du temps, ça va prendre 5 ans à 10 ans pour que tu puisses y arriver, ben, tu me diras, c'est ce que je vous dis. Mais non, après, je ne dis pas 5, 10 ans, je dis entre 2 et 5 ans, ce qui est la vérité. Mais il ne faut pas t'étonner qu'après, les gars, ben, ils grossissent les traits, tu vois. Ils disent, bon, ben, les gars, euh, voilà. Il y a moyen de moyenner qu'il y a un gars qui a réussi à le faire. Alors, c'est vrai en plus. Donc, je ne sais même pas. Je dis qu'ils grossissent les traits, mais là, parce que là, je pensais à d'autres pubs, tu vois. Je pensais à Axe. Par exemple, Axe. Ils grossissent les traits. Tu mets du parfum, oui, si tu sens bon, en général, bon, ben, les femmes préfèrent quand même quand tu sens bon. Maintenant, de là à ce que si jamais tu mets du Axe, il y a une descente de meufs qui veulent tout te manger, je ne suis pas sûr. Mais ça, tu as compris la blague. OK ? Mais dans les ventes de formation, etc., bien sûr qu'il y a des gens qui arrivent, qu'il y a toujours des exceptions, en fait. Maintenant, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils prennent des exceptions comme une règle, en fait, comme une généralité. Non, c'est des exceptions, tu vois. Ça veut dire que dans les exceptions, il y a des exceptions. Ça veut dire que toi, par exemple, tu vas commencer ton business, tu vas générer 10 cas par mois, par exemple. On va dire qu'il y a des gens qui se lancent, ils prennent tous une formation, OK ? Déjà, dans le lot, ceux qui vont vivre de leur business, déjà, il y en a beaucoup qui ont disparu. OK ? Il y en a beaucoup parce qu'il y en a plein qui ont abandonné en cours de route, etc. Dans ceux qui font, qui arrivent à vivre de leur business, je ne sais pas, peut-être 2 000, 3 000 euros par mois, tout ça. Dans ça, il y en a qui vont faire 10 cas par mois, OK ? Et dans ceux qui font ce qu'ils ont réussi à faire dans les 10 cas par mois, dans ceux-là, il y aura des gens qui vont faire le million, par exemple. Mais est-ce que c'est une généralité ? Ben non, tu vois. Après, c'est toujours sexy de voir un gars en 3 ans, il a fait des millions et des millions et tu te dis, tu peux faire la même chose. Est-ce que tu peux faire la même chose sûrement ? Peut-être, c'est possible, tu vois. Je veux dire, je ne dis pas que ce n'est pas possible que tu ne puisses pas le faire. Ce que je dis, c'est que la généralité, c'est ça. C'est un business, DTR, le gars, il prend une formation, il reste focus, évidemment, focus. Il bosse, persévérance, toutes les ressources qu'il utilise pour pouvoir continuer à se développer, et dans sa tête aussi, parce que ça, on l'oublie, boum, il continue. Eh ben voilà, ça va prendre 2 à 5 ans. Après, si jamais tu arrives à le faire en moins, en 1 an, il y en a qui arrivent à le faire, tu vois. Mais au moins, tu sais, c'est quoi la généralité. Moi, j'aime bien savoir la vérité. J'aime bien savoir à quoi m'attendre, tu vois. C'est ça que je veux savoir. Je ne veux pas croire que la généralité, c'est 1 an, tout le monde est millionnaire. Parce que je vais faire, et après, je vais dire, mais non, en fait, ce n'est pas ça, en fait. OK ? Donc, du coup, mais tout ça pour dire que même mes potes-là, quand ils me disent tout ça, ils ne se sont jamais vraiment lancés, en fait. Donc, des fois, les gens, ils sont juste là en train de parler. Ils parlent, oui, mais lui, il ne dit pas la vérité, oui, je sais, machin, mais tu ne t'es même pas lancé, en fait. Tu n'es même pas resté focus une année sur ton business. Parce qu'en vérité, quand tu restes focus sur une année dans ton business, tu commences déjà à générer des sauts, tu commences à avoir de l'argent qui rentre. Donc, déjà, tu es en confiance, tu es content déjà, OK ? Et après, tu comprends le principe. Quand tu es à ce niveau-là, tu comprends le principe, tu comprends qu'il faut scaler, il faut offrir plus d'offres, améliorer ton marketing, avoir un tunnel de vente qui convertit mieux. Enfin, tu es déjà dans le délire et tu comprends que, voilà, après, tu n'es plus dans ce truc de, ouais, on m'a menti, oui, ce n'est pas vrai. Les gens qui ne parlent comme ça, c'est qu'ils ont commencé un mois un business et ça n'a pas fonctionné, ils ont arrêté, c'est assez simple que ça. Mais le marketing, c'est comme ça, c'est fait pour faire rêver, les gars. Tu sais très bien, quand tu bois une bouteille de Coca, la vie, elle ne va pas devenir magnifique. Je veux dire, voilà, c'est le marketing, c'est attirer l'attention, c'est le principe. Et j'ai envie de te dire, moi, ça, c'est mon point de vue, tu me diras ce que tu en penses. Parfois, même si les gars, ils louent des Lamborghini et que, du coup, après, tu achètes la formation, si au final, au moins, ça te permet de pouvoir atteindre tes objectifs, générer du cash, est-ce que c'est réellement un problème ? Tu me diras ce que tu en penses, mais est-ce que c'est réellement un problème ? Au moins, il t'a attiré l'attention, tu as commencé à te lancer, tu as eu des résultats, ça a changé ta vie. Bon, voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce qu'il faudrait que les gars, ils arrêtent de louer des Lamborghini et de faire des vidéos derrière ? Mais c'est ce que les gars, ils veulent. Bon, moi, par contre, le jour où tu verras une Lamborghini, non, moi, ce n'est pas une Lamborghini, moi, c'est une Bentley. J'ai été Bentley coupé. Cousin, le jour où tu la verras derrière moi, par contre, ce sera à moi, ton truc. Voilà, je le dis comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu un échange, je voulais te partager un petit peu ça. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais bon, après, l'idée générale, les gars, c'est que pour moi, c'est des excuses, tu vois. Les gens qui cherchent des excuses pour ne pas passer à l'action. Tu sais, ils essaient de savoir, est-ce que lui, c'est un mytho ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Etc. Tu sais que ça va fonctionner. Si tu vois des gens qui ont réussi avec les infos, ça va fonctionner, c'est tout. Il faut passer à l'action. Ça ne sert à rien de chercher des excuses, de chercher des hacks, essayer de gagner, avoir la formation, genre, oui, en deux jours, t'es millionnaire sans rien faire, en appuyant sur un bouton. Enfin, voilà, tu vois. C'est pour ça que les chaînes de Pundi, ça fonctionnera toujours. Tu vois, ça ne s'arrêtera jamais de fonctionner parce qu'ils vendent. En fait, ils disent ce que les gens veulent entendre. Tu n'as rien à faire et tu vas gagner de l'argent facilement. Mais ça n'existe pas, les gars. J'ai déjà testé un petit peu tout, les gars, je vous le dis. Ça n'existe pas. Tu vas juste perdre du temps et tu vas revenir gentiment à la maison et tu vas suivre ce que Tonton Jojo te dit depuis des années. Il n'y a pas de… ça ne sert à rien. Part, simple, boum. Déjà, faire 5, 10 cas par mois, boum, boum. Monter 20, 30, 40, tranquillement. C'est sur les années, les gars. Et après, tout le monde vise le million. Et à chaque fois, les gars, je vois, les gars, ils oublient. Mais entre zéro et un million, les gars, il y a un gap, les gars. Un million, si tu le fais sur, on va dire, lycée sur une année, ça fait 86 000 dollars par mois, OK ? Déjà, quand tu vas atteindre les 5 cas par mois, déjà, tu seras bien, déjà. Ta vie, elle aurait changé, les gars. Après 10 cas, 20 cas, ta vie, elle est toujours changée. Et tu n'es toujours pas millionnaire. Tu fais 30 cas par mois, 50 cas par mois, tu es plus qu'à l'aise, là. Là, tu as une vie de multimillionnaire, là, avec 50 cas par mois. Et pourtant, tu n'es toujours pas millionnaire. Donc bon, il y a un peu ce fantasme autour du millionnaire qu'il faut faire, les gars. Je vous encourage à faire. Si c'est ton objectif, c'est toujours un truc coché dans ta vie. Tu as dit, je suis millionnaire quand même. J'étais un gérot WBP, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, ça fait toujours plaisir. Mais n'oubliez pas, les gars, que sur le chemin, vous allez vous faire plaisir, OK ? Donc, quand je dis de 2 à 5 ans, pour avoir un business au moins minimum 10 cas, parce qu'il y en a qui vont plus ou moins vite, mais déjà, ça, là, tu es déjà bien. Donc, tu as juste consacré 5 ans de ta vie et en 5 ans, tu as changé ta vie. Et si tu continues, tu persévères parce que tu es parti sur des fondations, un business long terme, ce dont je parle dans Pirate Marketing, OK ? Moi, je te partage ce que je fais, tu vois. Et j'ai vu ce qui fonctionne bien. Bref, donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire vraiment ce que tu en penses. Là, c'est vraiment en mode tranquille, on partage ensemble. Je te parlais comme si tu étais mon pote au téléphone. Dis-moi ce que tu en penses. Donc, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, OK ? C'est 100% financier. Tu as tous les renseignements en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada